Allez, c'est parti pour les signes, revenez sans soyance et merci pour votre accord. Donc c'est le moment du oui et du non pour vous, c'est ce que je vous disais, et de la concentration pour moi, le boulot au coup difficile pour moi, voilà. Allez, Sandrine, 51 ans, je vous demande deux petites secondes, c'est le temps que je me concentre sur vous. Alors, vous êtes une personne qui rebondissait assez facilement quand il arrive des choses. Vous prenez émotionnellement le coup, mais par contre, tout de suite, vous vous relevez. Et ça, c'est important. Oui. Mais parce que vous avez ce côté, alors il n'a pas toujours été là ce côté positif, hein. Votre chemin de vie, qui a été beaucoup plus compliqué avant, fait qu'aujourd'hui, vous essayez de, pas de minimiser, de relativiser les choses. Et c'est du coup très positif pour vous. Si je regarde sur votre passif de vie, sentimentalement, ça n'a pas toujours été génial. Chez vous, parce qu'on me dit déséquilibre pour pouvoir s'installer complètement. Aujourd'hui, vous tenez votre vie, mais vraiment, allez, une main de fer dans un gant de velours. Vous avez beau être super souriante et super sympa et je vais bien, tout va bien. On ne vous marche pas sur les pieds comme ça, ma petite dame. Euh, on continue. Alors, professionnellement, on me dit qu'on a besoin de bouger des choses aujourd'hui. Oui. Parce que là, c'est un truc qui arrive un petit peu tout déséquilibré. Et là, ça va être, oula, il va falloir tirer la ficelle et remettre ça en ordre. Ça va être important. C'est comme si on avait fait le tour de quelque chose, et là, il faut que ça bouge. Parce que, c'est ça. Parce qu'en plus, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est, ok, projet, d'accord, est-ce que j'ai raison ? Voilà. On continue. Alors, côté très indépendant chez vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand monde pour pouvoir avancer. On sent qu'encore une fois, c'est ce côté, ne marchez pas sur les pieds parce que ça ne va pas m'arrêter. Il y a vraiment ce côté indépendant. Et je vais dire ce côté volontaire, pas autoritaire. Volontaire. Je vais faire la différence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'imposer vos choses. Par contre, là où vous souhaitez être, vous allez. Parce qu'il y a cette volonté en vous. Encore une fois, c'est une personnalité que vous avez forgée. D'accord ? On a beaucoup plus de fragilité avant. Alors, sans arrêt, j'ai votre maman qui clignote. On a un souci avec votre maman ? Elle a eu... Je peux répondre ? Oui, oui, ça vous avez le droit. Elle a eu, mais il y a 15 ans, un AVC. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'inquiétude de quelque chose. Il y a une fatigue sur elle ? Oui, elle est toujours un peu fatiguée. Elle brille beaucoup. D'accord. Enfin, voilà. Parce qu'elle clignote, mais pas dangereusement pour moi. D'accord ? C'est comme si c'était un point d'inquiétude pour vous. Donc, on peut dire ça ? C'est un point d'inquiétude ? Des fois, elle s'ennuie. Donc, elle est souvent chez moi. Oui. Donc, c'est pour ça que, du coup, il y a une présence un peu plus importante. C'est notamment qu'elle a. C'est quoi son prénom ? Denise. Et elle a quel âge ? Euh, soixante-dix-sept. Soixante-sept, soixante-dix-sept. Vous ne savez pas le droit ? Quarante-trois, on est quoi ? Je ne sais pas. Ouais, soixante-dix-sept. Non, seize. Parce qu'on est en 2020. Ouais. Ouais, quarante-trois, allez. Alors, attendez. C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Attention, c'est des termes. J'ai un côté envahissant chez elle. C'est-à-dire que même quand elle est là, on sait qu'elle est là. Oui. De toute façon, même quand elle n'est pas là, c'est comme si elle était là. Parce que même à distance, j'ai l'impression qu'elle ne vous lâche pas beaucoup, en vrai. Et j'ai un côté un peu égocentrique chez elle. C'est-à-dire un peu tournée sur elle-même. Ce qui veut dire qu'elle ne prend pas trop soin des autres à côté, un peu plus d'elle-même. Et du coup, c'est ce qui peut faire chez vous assez étouffant. Et comme vous avez un côté sentimental, émotionnel sensible et fragile, eh bien, vous donnez énormément à votre maman. Alors, vous levez les yeux toutes les deux minutes au ciel. Mais en même temps, tout ce qu'elle vous demande, vous le faites. Et c'est pour ça que du coup, elle est, il y a ce côté pour moi, un peu envahissant de votre vie. Pas que de votre maison, de votre vie. Il y a toujours quelque chose à dire, en plus. Ou à redire, voilà. Et même quand vous avez pris quelque chose au final, elle va encore pointiller dessus. Bon, elle a toujours été comme ça. Elle empire un peu parce que j'ai l'impression qu'elle a un petit côté aussi de victimologie. C'est là, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, ma servidio. Et du coup, elle exagère un petit peu, mais c'est un trait de sa personnalité quand même. Donc voilà pour votre maman, c'est pour ça qu'il y a une thèse, non pas parce qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, mais parce que j'ai ce côté, voilà, qui bloque un peu votre chemin aussi. Allez, on continue. Oui, puis on me dit, si vous, vous avez votre caractère, c'est rien que tu es du sien. Non. Et tant mieux pour vous, parce qu'il n'était pas évident le sien. Allez, on continue. Donc on sait que professionnellement, il faut bouger les choses parce qu'on me redonne le professionnel. On me remet sur le sentimental. Alors sur le sentimental, aujourd'hui, vous êtes accompagnée dans votre vie sentimentale? Oui. Parce que j'ai quelqu'un avec vous, mais sur une longue durée, c'est ça? Oui. Donc c'est soit votre mari, soit une très grande histoire. Ben, on s'est rencontrés il y a 17 ans. Oui, donc, 17 ans, voilà. On va dire que c'est une très grande histoire, aujourd'hui, hein? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des petits hauls d'attente. C'est une grande histoire. Ok, ploum ploum. Et c'est deux enfants que vous avez eus? Oui. Est-ce qu'on parle de deux enfants? Alors, j'ai deux enfants et j'ai... Dans vos deux enfants, il y a un garçon? Oui. Un qui vous inquiète un petit peu plus? Parce que le garçon ressort un peu plus. C'est un garçon, une fille que vous avez? Oui. C'est le garçon qui ressort un peu plus. Oui, il vient de se faire les ligaments. Ah, c'est pour ça que ça vous interpelle un peu plus. C'est pas catastrophique non plus. Mais du coup, ça fait un peu comme votre maman, si vous voulez. Ça prend un peu plus comme ça. Voilà, il nous prend un petit peu de temps, voilà. Voilà, pourquoi? Parce que la Grenoille fait ses études, il rentre vendredi en alternance BTS. Et c'est vrai qu'il a eu mal cette semaine. Donc, j'appelle tous les soirs, ça va. Bon, ben voilà. En fait, on en est... On est égalité avec maman. Voilà. Ok, mais bon, encore une fois, ça c'est votre côté très à l'écoute des autres, trop à l'écoute des autres. Pourtant, ça vous a déjà joué des tours, me dit-on. Mais vous n'avez pas changé grand chose à ça. Alors, si des fois, j'en ai marre, c'est fini, je réponds à plus personne, je dis non, machin. On vous appelle dix minutes après. Oui, bien sûr, j'arrive. Voilà, ça c'est un petit peu le côté de Sandrine. En même temps, c'est ce que vous êtes et vous ne pourrez pas le changer. D'accord ? Ce qui est important aujourd'hui, ce qui va être important aujourd'hui, en tout cas dans votre rendez-vous, ça va surtout être votre domaine professionnel. Parce qu'on sent que là, il est épuisant, éreintant, déséquilibrant. Du coup, cette fatigue que vous me générez au niveau pro, commence à se poser aussi sur votre niveau perso. On me dit par moments, tension et déséquilibre au sein du foyer. Mais j'ai plutôt l'impression, parce que des fois, on ne prend plus le temps de s'écouter, parce qu'on est fatigué, qu'on vit beaucoup trop vite que ce qu'il devrait être. Je vais vous demander si vous vous êtes reconnue dans tous ces signes que je viens de vous donner. Oui, j'ai pas le choix. Si vous avez le choix, vous avez le choix de dire non. Non, je ne vais pas dire non, parce que c'était le cas. Donc, voilà, il n'y a pas eu de... On continue sur la voyance ? Allez, on continue, oui. Un grand merci pour l'enregistrement. Je vais couper, parce que le reste, ça nous appartient.